On se retrouve pour l'unboxing, la grande ouverture de boxe sur Clash Royale. N'hésitez pas à rejoindre et à participer aux guerres, ça serait super cool qu'on augmente dans le classement des clans de Clash Royale. Let's go, nous ouvrons le coup pour 650 pièces, 106 bombardiers, 21 golems elixirs, 2 miroirs et je pense que nous allons modifier une carte épique. Ah non, dommage. On va garder l'ascensier et on va changer une fois le golem, les pertes tombales. On va aller changer les scorpions à quelque chose d'autre, la guérisseuse. On l'accepte, on va la prendre, on va libérer les récompenses de quête. C'est parti. Et le petit coffre du quotidien. Let's go. Nice. On a débloqué pas mal de nouvelles petites cartes sympathiques. Je vais vous transmettre le nouvel horaire des vidéos et des streams. C'est le mercredi à 14h une vidéo. Le jeudi de 13 à 15h un live. Le vendredi à 14h vidéo. Le samedi live de 9h à 11h du matin. Et le dimanche, soit on fait une vidéo ou un live de 9h jusqu'à 11h. 1054 pièces d'or. Deux gemmes. 17 archers. 45 mortiers. 1 pour 12, pardon. ило électrocuteur. 1213 pièces d'or. Deux gemmes. Oui, ganent. 53 squelettes. Et un miroir. Il est certainement le miroir, dommage. Et 13 thorabombes. Pas très intéressant. Coffre dommage. Let's go. Troisième coffre, 1154 pièces d'or, 3 GM, 22 fripons, 39 plèches et un clonage, et 13 géants. Nous allons quand même prendre 1183 pièces d'or, 3 GM, 2 esprits de guérison, 5 cabanes de barbares, guérisseuses armées, et 63 dragons squelettes, ça c'est plutôt cool. C'est parti, 156 pièces d'or, 2 GM, 13 gobelins à lances, 21 gargouilles, 29 dragons squelettes, ça c'est cool, on va pouvoir les apporter dans les mecs que nous les utilisons dans notre deck. Et 12 cochons royaux, tac 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 tac, et nous obtenons 1162 pièces, 3 GM, bientôt les 1000 GM, on va pouvoir les débroncer, ça c'est cool. Deux pélés de combat, 62 mortiers, 10 golems de glace, et ah, un chasseur, je me dis pas bien, on le prend quand même. C'est parti. 1152 pièces d'or, 1 152 pièces d'or, 2 GM, 16 flèches, 20 dragons squelettes, je me demande à quel vol on va pouvoir les augmenter. 26 langues de gobelins, et 13 valkyries. Nice. C'est parti. Et 1100 pièces. 3 GM, 24 géants royales, 37 chauves-souris, 1 pro et 13 mini pk. Ça en prend, ne dit pas non. C'est parti. 9ème coffre sur les valkyries. C'est parti. 1100 pièces d'or, 3 GM, 29 esprits de glace, 32 chauves-souris, et 1 charrette à canon. 13, les cabanes de barbares. Let's go, let's go, let's go. 1100 pièces d'or, 1 113 pièces d'or, 2 GM, 60 fripons, une foudre, 13 esprits de guérison. Ouh là 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 là, regardez-moi ça. La carte d'une... La carte... La carte d'une carte rare. C'est parti. Let's go. Allez, tétra-anarché. Et on débloque. Ou nous avons quelque chose de nouveau ou pas. Ah, dommage. On a le pêcheur. C'est bien, on l'a débloqué. C'est déjà ça. On débloque. Du coup, le pêcheur, que nous allons sûrement pas utiliser, je pense, à moins que vous l'utilisez en commentaire, votez avec un pêcheur qui pourrait être sympa à utiliser. On va essayer de le faire ça. C'est parti. On continue. 1154 pièces d'or. 3 GM. 8 gargouilles. 17 artificières. 38 barbares. Et 12 valkyrie. 1124 pièces d'or. 2 GM. 11 électrocution. 6 cartes. Du glème de glace. 7 boules de feu. Et 51 fripons. Et 43 pièces. 3 GM. 30 artificières. 31 dragon. Un squelette. Un squelette. Un squelette. Ah bon. Et 13 mousquetaires. C'est parti. Et 141 pièces. Et 141 pièces. 2 GM. 3 poules de feu. Et 142. Sa somme de colis royale. 9 extracteurs d'élixir. 1 torne. C'est parti. 1067 pièces d'or. Et 163 pièces. 4 GM. 6 colis royale. 28 artificières. 28 chauves-souris. 13 extracteurs d'élixir. J'espère qu'on va débloquer. Il y a d'autres 4 rares. C'est parti. 1067 pièces d'or. 2 GM. 28 dragon squelette. 33 gobelins. Un dragon qu'on s'est mis en même temps à l'ancien temps. Et 13 golems élixir. Ça en prend quand même. On continue. Let's go. Et on débloque 1069 pièces. 2 GM. 1 bombardier. 16 gang de gobelins. 45 fripons et 13 sorciers que nous prenons. On ne dit pas non à lui. Attention encore. Let's go. Qu'est-ce qu'on débloque ? Encore. 2 coffres. Le 19ème. C'est parti. 1089 pièces. 4 gemmes. 11 squelettes. 14 gobelins à lance. 38 géants royales. 12 mousquetaires. Ok. Ça en prend. On ne dit pas non plus. C'est parti. Ternier coffre. Du pass de combat. 1194 pièces. Deux gemmes. 9 esprits de feu. 52 teslas. Un gobelin géant. Et presque gobelin. Colème d'exir. On pourrait se passer amplement. Mais dommage. Mais ce n'est pas grave. Mais bon. Let's go. Du coup, nous allons pouvoir continuer à ouvrir nos petits coffres ici. Let's go. Le petit coffre en argent. 141 pièces d'or. Deux mini P.K. 17 dragons. Deux squelettes. Le gros greffe en or. C'est parti. 545 pièces d'or. 3 gobelins à lance. 9 esprits de glace. 16 collines royales. 10 cochons royaux. Allez, ici. 552 pièces d'or. 8 chevaliers. 8 méga boules de neige. 13 gargouilles. 9 méga gargouilles. C'est parti. On va ouvrir le grand coffre ici. C'est parti. On va l'ouvrir ensemble. Et on débloque le prince ténébreux. Une autre carte. 3 cartes de rage. 3 chasseurs. Et 13 golems. Que nous utilisons. Donc on dit oui. On va bientôt passer au level 11. Si ça continue. Ça c'est cool. On prend nos 5000 pièces. Let's go. Ici on débloque le chevalier. Je pense qu'on va prendre les ténébreux. Et on a essayé 2ème coffre. C'est parti. Et on débloque. On sait le déblocage. Ah, p'tit. On avait déjà la pêche qu'on va pouvoir passer niveau 10. On débloque du coup 2 cartes légendaires dans cet unboxing. Donc n'hésitez pas à partager à tous vos amis. Ça serait super cool. Regardez la chance qu'on a. On arrive à tout débloquer. Let's go. Et on ouvre notre dernier coffre. C'est parti. Dommage, 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 dommage. C'est plutôt sympa comme unboxing. On va pouvoir augmenter directement ici notre dragon, euh, squelette. Oui, il faut 6. Est-ce qu'on peut continuer ? Oui. On va pouvoir l'augmenter encore. Dommage, let's go. Oui, il passe level 7. Et voilà. Nous, là, on va réussir à le monter level 7. C'est plutôt sympa. On va passer la pêche. Level 10. C'est bien ça, oui. Il passe level 10. Et on l'utilise quand même pas mal en guerre de clan. Ça, c'est super cool en tout cas. Il a, pour l'instant, clonage, rage. On ne va pas augmenter lui non plus. J'hésite ici. Ça, on va pouvoir l'augmenter facilement. Let's go. Donc, un coup, il passe level 9. On va pouvoir aussi augmenter notre bousquetaire. Level 9 aussi. Ça, c'est vraiment sympa. Et attention, attention, on va augmenter ici d'autres guérisseuses armées qui vont passer level 9 aussi. Le reste, on va encore garder un petit peu. On ne va pas tout dépenser là-dedans. Il nous reste, cependant, encore la sorcière de la nuit, le zappy, le fantôme royal et le cimetière pour avoir débooké l'entierté des cartes de clash royale. J'espère qu'on va bientôt les atteindre. Ça, ça sera super cool. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais partir pour faire une vidéo sur la guerre des clans. Merci à vous de regarder la prochaine vidéo qui va sûrement sortir, du coup, vendredi à 14h avec la guerre des clans. Donc, n'hésitez pas à rejoindre et à réaliser les guerres. Ça serait super sympa. Et le prochain live, samedi, sûrement à 9h. Donc, soyez là les dimanches. Vidéo à 9h du matin. Merci à vous et à très bientôt. Salut, salut.